Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h16, La politique avec Olivier Bost. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Les écolos vont-ils faire un carton aux élections municipales ? Si les sondages d'aujourd'hui dans de nombreuses villes se confirment, ils seront en tout cas en position de faire des majorités. Bon, le scénario n'est pas encore écrit, Olivier. Non, aujourd'hui tous les sondeurs et tous ceux qui décortiquent ces sondages dans les partis sont effectivement unanimes. Il y a une poussée verte inédite dans une élection municipale. Et c'est la première fois aussi que les enseignements d'une élection européenne pourraient se répercuter sur l'élection suivante. Ça ne s'est jamais produit. Dans de très nombreuses villes, moyennes et grandes, les intentions de vote frisent ou dépassent les 20%. Dans de nombreux endroits, les écolos sont même partis pour faire un score supérieur à celui des élections européennes. Mais est-ce qu'ils peuvent gagner des villes ? Alors, ils dirigent déjà la ville de Grenoble et sont plutôt bien placés d'ailleurs pour la conserver. Ils sont très bien placés aussi à Rouen qui a subi l'incendie de Lubrizol et où ira le Premier ministre aujourd'hui. Les écolos font aussi de très gros scores à Besançon, à Strasbourg, à Montpellier. Dans d'autres villes, des divisions comme à Bordeaux entre Les Républicains et En Marche peuvent leur donner une chance. Surtout qu'à Bordeaux, ils sont en train de faire alliance avec le Parti Socialiste. Ailleurs, il y a deux scénarios. Si le maire sortant est socialiste, comme à Paris ou à Nantes, ils auront une influence sur la composition de la future équipe municipale. Là où le maire sortant est républicain, ils vont devenir ou sont en train de devenir la première force d'opposition, comme à Caen par exemple. Les écolos sont en train, dans plusieurs villes, de remplacer le Parti Socialiste. C'est un vrai phénomène politique. Alors tout ça, Olivier, c'est si les sondages actuels se maintiennent. Effectivement, vous avez raison. Nous sommes à cinq mois de l'élection municipale. En fait, ce qui porte les écolos, ce sont clairement aujourd'hui les préoccupations des électeurs. Quand les sondeurs leur demandent ce qui les motive pour voter, pour faire leur choix dans quelques mois, l'environnement est très haut. La canicule de cet été est passée par là. La pollution aussi. Mais d'ici, les municipales, en mars, l'hiver se sera installé. Les candidats commenceront à être connus. Aujourd'hui, les sondeurs demandent aux Français qu'ils interrogent pour quelle couleur politique ils veulent voter. Quand ils poseront la question avec un non, pas mal de sondés se rendront compte que le candidat écolo leur est vraiment totalement inconnu. Ça veut dire qu'il y a un risque de grosse déception pour les écolos à l'arrivée ? Oui, d'autant que s'ils restent à de très hauts niveaux, ils seront bien sûr les cibles privilégiées de leurs adversaires. Des adversaires qui ne se priveront pas de relever les candidatures un peu loufoques ou des propositions très étonnantes. Et les écolos en la matière n'ont pas d'exclusivité, bien sûr, mais ils peuvent être assez forts pour être eux-mêmes leur pire caricature. Atterrissage en mars. Merci Olivier Bost. On retrouve votre éditorial sur le site rtl.fr. Et je rappelle, ou j'annonce d'ailleurs, à nos auditeurs que c'est Cédric Villani qui sera dimanche l'invité du Grand Jury à partir de midi sur RTL. RTL Matin, Yves Calvis. 1. 5. 5. 5. 6.